Par rapport à l'effectif qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils nous ont offert, on va dire qu'on a bien mangé. Tu vois, on est à table, on a bien mangé, on a pris un bon repas. Je ne m'attendais pas à du caviar, je ne voulais pas un McDo, mais j'ai bien mangé. Ben voilà, c'est ça la FDJ cette année. Vraiment, ils étaient à leur place, il y a eu des révélations. Et avec les jeunes qui arrivent, c'est hyper prometteur, parce que moi, je vois des leaders qui ont tenu leur rang. Arnaud Desmarres, Stéphane Kung, David Gaudu a tenu son rang. Valentin Madouas a été un peu la surprise, mais voilà, malgré tout, il a pris cette position un peu de leader sur certaines courses. Moi, globalement, je suis rassasié. Patricile Julio ! Allez mon Julio ! Il va être proclamé ! Il va être acclamé ! Julio Laphilippe ! Champion ! Champion ! Champion du monde ! Attaque de Marlou ! La Grande Presse 2023 by Velo de podcast, ça continue. Et aujourd'hui, on parle d'une équipe française. La dernière dont on doit parler, la Groupama FDJ, et forcément, avec moi, le spécialiste du cyclisme français et des équipes françaises, François-Pierre Noël, salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Vive Chouchou Gaudu, enfin ! Ah, le podcast spécialement fait pour toi, avec Chouchou Gaudu à l'intérieur. On va en parler de cette Groupama FDJ qui, finalement, a fait une saison 2022 correcte, septième au bilan mondial, septième sur les trois dernières saisons aussi. On se rend compte, finalement, ils sont peut-être à leur place, FP ? C'est une perf normale, ils sont à leur place ? Oui, ils sont à leur place, la FDJ, parce que, voilà, ils ont un gros budget, ils ont pesé sur les courses l'année passée. On les a vus beaucoup avec le maillot de Gaudu, Démar. On a eu le retour de Thibaut Pinot, évidemment, qui nous a fait plaisir en tant que Français, le renouveau. On a eu une belle victoire aussi sur le Tour de Suisse pour Pinot. Allez, seul bémol, peut-être, l'année passée. Enfin, bémol, quand je dis bémol, c'est peut-être qu'il n'y a pas de victoire d'étape sur le Tour de France, mais par rapport à la place de David Gaudu, ça fait plaisir. Clairement, la FDJ est à son rang et le meilleur est à venir, vraiment, parce que, voilà, on sent une équipe qui monte, mais qui monte dans des sphères assez hautes et on peut être très ambitieux pour la FDJ. La FDJ, c'est une équipe qui joue les coups. Ils ont peut-être un plafond de verre pour aller remporter un Tour de France, par exemple, mais ils sont toujours placés derrière. Oui, c'est ça. Ça me fait penser un peu à AG2R à l'époque bardé pour le Tour de France, je parle, avec tout sur un seul coureur. On verra cette année comment ça va se passer, mais on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, pour David Gaudu, ça a été clairement ça cette année. Il s'est battu, il a eu des super équipiers. On a eu le renouveau de Valentin Madouas, qu'on attendait depuis plein de temps, plein d'années, plein de mois. On a été assez critiques sur Vélopodcast, sur Valentin Madouas, parce qu'on sentait le potentiel, mais il n'exploitait pas. Et on peut remarquer que cette année, c'était brillant, Tour des Flandres sur le Tour de France. Enfin, moi, Valentin Madouas m'a fait rêver. Et après, il remporte des étapes sur le Tour du Luxembourg. Alors, certes, ce n'est pas des grandes victoires, mais c'est des victoires quand même. Moi, je trouve que la FDJ a montré ce qu'elle pouvait faire. Après, moi, comme tu dis, le plafond de verre, est-ce que c'est vraiment les grosses victoires en grand tour ? Peut-être pas. Mais en tout cas, sur les courses d'un jour, style Amstel, style Tour des Flandres, Paris-Roubaix, pourquoi pas ? Moi, la FDJ, dans les prochaines années, j'y crois. Tu y crois, on va en parler des victoires de la Groupam FDJ. En 2022, 20 victoires, mais seulement 6 en World Tour. Arnaud Desmarres, 3 étapes sur le Giro et 1 étape sur le Tour de Pologne. David Gaudu qui gagne sur le Dauphiné. Thibaut Pinot qui a gagné sur le Tour de Suisse. Est-ce que c'est finalement là le bas qui blesse pour la Groupam FDJ ? C'est peu de victoires en World Tour ? Oui, alors c'est le bas qui blesse peut-être. Après, il y a quand même eu des sacrées places. En fait, ce que j'ai du mal avec la FDJ, c'est que par rapport à l'effectif qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils nous ont offert, voilà, moi je trouve qu'ils ont... On va dire qu'on a bien mangé. Tu vois, on est à table, on a bien mangé, on a pris un bon repas. Je ne m'attendais pas à du caviar, je ne voulais pas un McDo, mais j'ai bien mangé. Ben voilà, c'est ça la FDJ cette année. Vraiment, ils étaient à leur place. Il y a eu des révélations. Et avec les jeunes qui arrivent, c'est hyper prometteur. Parce que moi, je vois des leaders qui ont tenu leur rang. Arnaud Desmarres, Stéphane Kung. David Gaudu a tenu son rang. Valentin Madouas a été un peu la surprise. Mais voilà, malgré tout, il a pris cette position un peu de leader sur certaines courses. Moi, globalement, je suis rassasié, quoi. Je ne sais pas toi. Et quand tu fais troisième du Tour des Flandes avec Valentin Madouas, tu as quand même un bon petit repas qui était arrivé. David Gaudu, qui a quand même joué les premiers plans sur le Tour de France avec sa quatrième place finale. Et tu te rends compte que finalement, ce sont les gamins d'avant sur lesquels la FDJ a misé qui, aujourd'hui, performent. Il était temps, en fin de compte. Parce qu'un Valentin Madouas, ça fait quand même plusieurs années que ça vivote, c'était pas mal. Une étape par-ci, une étape par-là. Un moment de moins bien d'un coup. On ne savait pas trop où est-ce qu'il fallait le situer, Valentin Madouas. Et on se rend compte qu'il est passe-partout. Équipier modèle, je pense qu'en tant que bras droit de David Gaudu, c'était parfait. On sait que les deux s'entendent extrêmement bien vu qu'ils sont amis depuis leur tendre enfance. Mais voilà, moi je trouve qu'on a trouvé vraiment l'équipe, c'est-à-dire chacun a son rôle bien défini et chacun a vraiment sa place dans les sprints d'Arnaud Desmarres, les pavés pour Stéphane Kung. Quand ça monte un peu plus, c'est pour Valentin Madouas. En montagne, c'est David Gaudu. Thibaut Pinot, un peu capitaine de route, je mets des guillemets. Franchement, à chaque profil, ils ont quelqu'un de très très fort en fait. Et pour les sprints, le leader c'est Arnaud Desmarres. On va en parler d'Arnaud Desmarres qui a donc claqué trois étapes sur le Tour d'Italie qui a remporté Paris Tours, le Grand Prix d'Isberg, une étape sur la route d'Occitanie, deuxième des championnats d'Europe. Est-ce que ça a été un grand Arnaud Desmarres dans l'année 2022 ? Est-ce qu'il a peut-être retrouvé une place dans le top 5 des sprinteurs mondiaux ? Pour moi, il ne l'avait pas perdu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors oui, effectivement, parfois, il a des coups de moins bien avec Arnaud Desmarres. Mais son train était assez cohérent. Giro, il n'a pas mis longtemps à retrouver la victoire. Je crois qu'il remporte, c'est la cinquième étape, si je ne dis pas de bêtises. Un 5-6, c'est sa 5-6ème étape. Et après, la 13ème étape. Non, moi, je trouve que vraiment, il a été cohérent cette saison. Il lui manque peut-être cette victoire au championnat d'Europe. Peut-être que c'est ça la frustration qu'on peut avoir cette année pour Arnaud Desmarres. Mais c'est tellement régulier. Franchement, en sprinteur français, je pense qu'on a connu un des meilleurs sprinteurs français de tous les temps. Après, je n'ai pas connu l'époque André Daréigade, évidemment. Mais on se dit qu'on a vraiment un tout bon et que le prochain sprinteur français qui va nous réaliser ses performances, mine de rien, je pense qu'il n'est peut-être pas né. En tout cas, il a mis la barre très haute. Ou alors, il a été formé par la groupe AMAFDJ. Mais ça, on en parlera plus tard. Autre coureur qui a quand même performé sur cette saison 2022. Bon, on va en parler. FP, c'est Chouchou. Chouchou Gaudu, qui a quand même terminé 4ème du Tour de France. C'est une saison qui était orientée quand même vers ce Tour de France pour David Gaudu. Mais finalement, malgré sa 4ème place, est-ce qu'on ne reste pas un petit peu sur notre faim ? Oui, moi, je suis clairement sur ma faim avec David Gaudu. Le seul problème avec David Gaudu, c'est que je n'arrive pas à savoir jusqu'où il peut aller en montagne. J'ai l'impression qu'il était toujours à la rupture. Alors, il a fait un Tour de France qu'on peut qualifier de courageux, en fin de compte, parce qu'à chaque fois, il se faisait lâcher. Il est revenu grâce à des faits de course aussi. Il s'est accroché quand même. Il s'est accroché toujours, toujours. David Gaudu, on se rendait compte que c'était un diesel un peu dans les longues montées, dans l'école, David Gaudu. Alors que finalement, moi, tu vois, on a eu pas mal de débats sur lui. Je me rendais compte que, en tout cas, je me disais que c'était peut-être plus un coureur, un bon puncher capable de performer sur les ascensions de plus courte durée. Et finalement, tu te rends compte que sur les cols de plus longue durée, avec des efforts d'une heure, d'une heure par exemple, il a eu du mal à se lancer. Et puis au final, il était quand même parmi les meilleurs à la fin. Je pense notamment à l'étape du Granon où, au pied du Galibier, il y a la grosse bataille à Vingegaard-Pogacar. Gaudu, il est un petit peu lâché dans le télégraphe. Et dans le Galibier, il recolle notamment un Guérin-Thomas sur la fin du Galibier. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Après, il faut être assez honnête aussi. L'année de David Gaudu, en 2022, elle n'est pas terrible. Parce que quand tu regardes les courses qu'il fait, à part la victoire d'État sur le Tour d'Algarve, après, il fait OK. Autour de Dauphiné aussi. Mais je veux dire, en termes de classement, au classement général, dans les étapes, les courses qu'il a faites, autour du Pays-Bas, ce qu'il a déjà fait mieux. Là, il fait 18e. Au Criterium, il fait 17e. Moi, je trouve ça pas terrible. Tu vois, la Bretagne classique, c'est une course particulière sur un jour. C'est 93e. Heureusement, il y a le Grand Prix de Montréal où il fait 5. Mais au final, heureusement qu'il y a cette 4e place sur le Tour de France. Parce que mine de rien, alors oui, il a gagné des étapes, c'est bien. Mais pour un coureur comme David Gaudu, c'est normal. Voilà, 4e du Tour de France, je dis pas que ça sauve la saison de David Gaudu, mais pas loin. Ça peut être un déclic pour lui. J'espère. Après, j'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qu'il doit devenir comme coureur, en fait. Moi, David Gaudu, tu le sais, je le voyais plus comme quelqu'un un peu un puncher, quelqu'un, comme tu disais, sur les montées à courte distance qui étaient vraiment explosifs et qui pouvaient battre tout le monde. J'arrive pas. Je trouve qu'il est entre deux, en fait. Il est très bon, mais partout, tu vois. Il n'est pas excellent. Et moi, je vois Gaudu comme un coureur excellent en montagne. Alors, c'est ça. Est-ce que cette année, au niveau de la montagne, il va faire un travail spécifique ? Je ne sais pas. Mais voilà, je suis impatient de voir où est-ce qu'il va aller parce que, mine de rien, il vieillit un peu et puis on attend sa grosse perf. C'était une victoire sur Criterium, une victoire sur Paris Nice, pourquoi pas ? Mais tu vois, quelque chose comme ça. 26 ans, David Gaudu qui a pu compter sur la saison 2022 et notamment sur le Tour de France sur un excellent Valentin Madouas qui a tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière. On parle de lieutenant de David Gaudu mais il sait aussi très bien jouer sa carte personnelle. Tu penses qu'il a les moyens dans Clacking Grosse ? Oui, clairement. Moi, Valentin Madouas, c'est le profil parfait pour remporter une victoire d'étape sur le Tour de France. Mais même plus loin, effectivement, tu parles du Tour des Flandres. Oui, c'est un profil qui passe tellement partout quand il est en forme. Ça peut être assez bluffant. Il fait quand même septième de la Saxo-Bank classique. Trois, pardon. Tour des Flandres, troisième donc. Amstel, 14. C'est quand même hyper régulier ce qu'il fait à ce moment-là. Il fait même onzième d'à travers la Flandre. Franchement, moi, je demande à voir. Et puis après, sur les étapes du Tour de France ou peut-être tout dépend où il sera placé. Mais moi, je suis hyper optimiste pour Valentin Madouas parce qu'on a l'impression qu'il a eu un déclic. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que ce Tour de France-là qui termine en plus à la dixième place, Valentin Madouas, peut-être qu'il s'est prouvé à lui-même qu'il était capable d'accompagner les meilleurs très loin. Et c'est peut-être ça qui lui manquait à Valentin Madouas. Et ça fait écho un petit peu. On en parlera plus tard de Thibaut Pinot. Mais dans ses déclics, Thibaut Pinot, dans les interviews qu'il a données pour annoncer la fin de sa carrière, il disait finalement je ne me rêvais pas en tant que champion. Je n'avais pas envie réellement de ça. Mais Valentin Madouas, lui, peut-être que dans sa tête, c'est peut-être l'effet inverse. Il s'est prouvé à lui-même avec sa troisième place sur le Tour des Flandres, avec son super Tour de France qu'il a réalisé quand même, qu'il peut être un des tout meilleurs au monde. Oui, franchement, moi, sur ce qu'il a prouvé au Tour des Flandres, physiquement, il peut aller manger à la table d'un Pogacar, effectivement, sur le Tour des Flandres ou même de coureurs plus importants, même Van Der Poel ou Van Aert. Après, Van Der Poel ou Van Aert, on sent qu'il a le talent pur et puis, sur n'importe où ils peuvent démarrer, ils peuvent lui coller une minute. Mais Madouas, il a cette énergie, un peu comme Gaudu, tu sais, ce courage-là qui lui permet, qui lui donne une force supplémentaire pour s'accrocher au meilleur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce fameux truc où tu te dis je suis avec Van Der Poel, ah purée, il faut que je m'accroche parce que je sais que je peux aller loin, tu vois. Oui, Valentin Madouas qui a aussi terminé meilleur grimpeur de Paris-Nice en 2022. Autre coureur qui se rapproche des tout meilleurs, notamment sur les Flandriennes, c'est le Suisse Stéphane Kung. Stéphane Kung qui, sur la saison des Flandriennes, a été ultra régulier. Stéphane Kung qui a eu 29 ans à la fin de l'année 2022. Je te refais ses résultats. Il fait 3e de l'E3 Saxo Bank classique. Il va faire 6e d'à travers la Flandre, 5e du Tour des Flandres, 8e de l'Amstel, 3e de Paris-Roubaix. Stéphane Kung, finalement, bon, ce n'est pas seulement un rouleur, c'est quand même quelqu'un qui est ultra complet. On peut même dire finalement que c'est un peu l'année de la maturité pour lui en 2022. Oui, en fait, on est rassuré par l'état de forme de Stéphane Kung sur 2022. Moi, ce qui me plaît avec lui, effectivement, c'est sa régularité. Après, Stéphane Kung, c'est un peu comme Oliver Neisen dans le podcast de la G2R. J'en ai parlé, pour ceux qui veulent le réécouter sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, sur toutes les bonnes plateformes, même sur YouTube d'ailleurs. Exactement. Pour Oliver Neisen, c'est le même problème, je pense, parce qu'en fait, il en manque cette victoire, ce déclic-là, ce côté, ok, on est capable de gagner. Moi, j'ai l'impression que Stéphane Kung, il a eu toujours cette répudation d'être mauvais sprinter, de ne pas sentir les coups, alors qu'au final, c'est quand même un coureur qui sent bien la course, à quel moment il faut y aller, à quel moment il ne faut pas y aller, mais il lui manque dans les derniers kilomètres ce surplus, ce départ, et pourtant, c'est tellement un bon rouleur que je ne comprends pas qu'il tende sa chance, tu sais, comme Van Barle cette année sur Paris-Roubaix, je trouve qu'il a des moments où il a l'air tellement intelligent que c'était frustré qu'il ne parte pas, tu sais, à 25 kilomètres de l'arrivée, par exemple. Oui, et puis c'est un coureur aussi, Stéphane Kung, quand on regarde ses résultats un petit peu, bon, il remporte le Tour Poitou-Charentes aussi en fin de saison, ce qui a servi un peu de base aussi de travail dans la deuxième partie de saison où il préparait les champions du monde du chrono, où il est quand même vice-champion du monde du chrono, il est vice-champion d'Europe aussi du chrono, mais il fait aussi cinquième du Tour de Suisse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas seulement bon sur les pavés, sur les Flandriennes et dans le chrono, il se découvre aussi des talents de grimpeur. Il peut passer partout en fait, c'est l'équipier modèle quand tu es sur un Tour, même pour lui-même, il voulait se prouver qu'il était capable de prendre le leadership et pour des courses comme ça, en termes de points, c'est important pour la FDJ d'avoir un coureur passe-partout parce que comme les courses d'une semaine parfois elles sont difficiles et parfois elles le sont un peu moins parce que les montées sont moins dures parce qu'elles sont beaucoup plus roulantes et Stéphane Kung, effectivement, il peut facilement postuler à une place de leader s'il est bien entouré, franchement, alors un top 3, peut-être un jour dans un Paris-Nice, pourquoi pas, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, sur des étapes où le col est un peu plus roulant que d'habitude, on en a connu sur des années. Oui, et puis on a aussi vu à un moment donné dans sa carrière Fabien Cancelara qui se mettait aussi à grimper un petit peu. On va passer, avant de passer au transfert, à deux jeunes coureurs, deux jeunes sprinters Jake Stewart, Paul Penouet, tous les deux formés par la Conti, deux coureurs qui en 2022 ont progressé petit à petit, on leur a donné de la place. Paul Penouet qui a aussi performé sur le Tour Down Under début 2023, ce sont deux coureurs qui vont compter dans les prochaines années à la Groupama FDJ. Oui, Jake Stewart, je commence par lui parce que Jake Stewart, il a été blessé un moment aussi, c'est ce qui lui a gâché son début de carrière à la FDJ, mais il avait un potentiel de dingue. Lui, on sentait qu'il pouvait passer partout dans les Flandriennes, être un super relais pour Stéphane Kung et encore, il pouvait même s'accrocher aux meilleurs et pourquoi pas lui sprinter puisqu'il est très bon sprinter. Mais voilà, il lui manque encore ses victoires références, il en remporte quelques-unes, je pense notamment dans le Tour de l'1 cette année, il a remporté une étape, mais voilà, il se remet petit à petit et je suis assez optimiste pour Jake Stewart, je pense que 2023 sera son année pour le coup et pour Paul Penouet, j'attends de voir, après Paul Penouet, on sait que très bon sprinter, il passe bien les boss puisqu'au Tour d'un Under, là, il a effectivement fait plusieurs étapes, notamment, je crois que c'est la troisième étape où il fait dixième où ça montait un petit peu, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est la deuxième étape parce que c'était un prologue au début. Exactement, et Paul Penouet, je pense qu'il a un très très bon profil, pour l'instant, c'est un peu du taux à juger, c'est prometteur, pour moi c'est prometteur, c'est vrai qu'il a fait des courses l'année passée mais bon, pour l'instant, à part être placé, il lui manque aussi cette victoire de début de carrière où on dit Paul Penouet, il a gagné ça. Et puis Paul Penouet, lorsque Brian Cocker gagne ce sprint en bosse à Wingatonship, Penouet, il est quatrième, juste derrière Hugo Page et devant, par exemple, un mec comme Michael Matthews, on va suivre Paul Penouet, tout juste 21 ans, un des grands talents de cette équipe, Groupama FDJ. On clôt 2022, on va passer au transfert de l'hiver, François-Pierre. Bon, on va d'abord s'attacher au départ parce que les arrivées, ça va plutôt être dans le chapitre 2021, 2023 et on verra pourquoi. 8 départs pour cet hiver avec les retraites d'Antony Roux et d'Antoine Duchesne, les départs de Tobias Ludvigson et de Matteo Badilati à la Q36.5, le départ de Sébastien Reichenbach à la Tudor, de Ramon Sickle-Dame à la Alpessine de König, de Jacopo Guarnieri à la Lotto-Destini et de Attila Walter à la Jumbo-Visma. Bon, FP, on a l'impression, on verra après avec les arrivées, c'est un changement de cycle en fait. Changement de cycle, après je pense que pour Attila Walter, il a peut-être plus de responsabilités chez Jumbo-Visma, il était prometteur, après moi je trouve qu'il part un peu tôt de la FDJ. Oui, c'est un coureur prometteur, oui, il a fait des résultats corrects. De là à partir à Jumbo pour aller dans un train, bon, ok, moi je suis un peu pessimiste pour lui, pour la suite de Sacréia, peut-être qu'on lui a promis sur certaines courses d'avoir la liberté. voilà, on va voir ce que ça va donner, on en a connu tellement des coureurs prometteurs qui sont partis dans les grosses écuries pour au final servir de relais aux leaders que je suis un peu perplexe. Les plus grosses pertes, c'est peut-être aussi sur Ramon Sinceldam et Jacobo Guarnieri parce que c'est quand même le train de Arnaud Desmarres, il y aura un changement là-dessus aussi et voilà, un train c'est compliqué à régler mais c'est facile à dérégler. Oui, et puis finalement, c'est vrai que Sinceldam et Guarnieri, j'allais en parler, c'était quand même la garde rapprochée d'Arnaud Desmarres, alors comment va se réorganiser le train autour du sprinteur français parce qu'il va y avoir des réglages à retrouver avec de nouveaux coureurs ? C'est quoi, on va plutôt miser sur les jeunes pour l'emmener ? Ça va être plutôt ça ? Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont se révéler, est-ce qu'il y a des jeunes rouleurs ? Après, encore une fois, pour Arnaud Desmarres, c'est qui est-ce qui le veut aussi parce qu'il faut s'adapter en termes de sprint pur emmené par un Jake Stewart, ça peut être joli à voir, Stéphane Kuhn peut l'emmener aussi en termes de puissance, après évidemment, ils ne sont peut-être pas les deux sur les mêmes courses, il va falloir que des jeunes prennent le relais, effectivement, on sait que parmi les jeunes prometteurs, je ne sais pas si tu veux donner les jeunes peut-être, comme ça on va pouvoir en parler peut-être un peu plus longuement, mais moi je pense à Samuel Watson par exemple qui a un bon rouleur, Enzo Paleni, Lorenzo Germani, enfin voilà, c'est des jeunes qui peuvent se révéler là-dessus en termes de puissance, on va voir, mais après dans les coureurs qui sont toujours présents, on n'oublie pas aussi Bram Velten aussi qui était venu de l'Arkea l'année passée, qui est aussi censé emmener un sprinter également lui, donc on va voir, moi je suis comme toi, je suis perplexe sur ses départs parce que je me demande qui va les remplacer, mais voilà, on va voir ça. Bon, tu en as parlé, Sam Watson, c'est aussi le nom que j'allais te sortir pour peut-être accompagner Arnaud Desmar. On va passer à 2023, en parlant des arrivées parce que finalement, les sept arrivées de la Groupama FDJ cette année, en 2023, ce sont tous des gamins promus de l'équipe continentale Groupama FDJ, Leni Martinez, Romain Grégoire, Ruben Thompson, Sam Watson, Laurence Petit, Enzo Paleni, Lorenzo Germani, bon, allez, la Conti au pouvoir, c'est un petit peu ça. Quand on voit aussi le nombre de gamins comme Paul Penouette dans le passé qui ont été promus dans l'effectif World Tour, je pense aussi notamment à Lewis Aski, les jeunes au pouvoir. Les jeunes au pouvoir, mais en même temps, c'est le travail de la formation et je trouve que là, ils sont arrivés à une telle performance avec cette Conti qui était vraiment très très forte que c'était le meilleur moyen de montrer que la FDJ, quand tu vas dans la Conti, tu as une grande chance d'aller à la World Tour et je trouve que c'est un symbole très fort pour les jeunes coureurs qui hésitent. Et je trouve que la FDJ va jouer parfaitement son rôle un peu de post-formation en cyclisme, c'est-à-dire dire aux meilleurs coureurs, venez à la FDJ, vous verrez le World Tour différemment avec plus de responsabilités. Ok, tu veux partir dans 3-4 ans à 24-25 ans, pourquoi pas ? Mais au moins, tu seras un coureur complet quand tu partiras, tu nous auras rapporté des victoires et je pense que ça va monter. Il faut vraiment que je compte beaucoup sur cette génération pour montrer que tu peux performer à la FDJ en étant un jeune du cru. Après, on savait déjà qu'ils avaient cette culture-là avec Arnaud Desmarres, tu l'as dit, à l'époque, Nasser Bouhany également. Mais je trouve que là, si un Romain Grégoire, un Léni Martinez arrivaient à nous claquer quelque chose cette année, même Ruben Thomson, par exemple, ça montrera qu'aux meilleurs jeunes coureurs du monde entier, les gars, maintenant, c'est la FDJ qui compte en post-formation pour aller en World Tour. Et ce n'est plus les grandes écuries, tu vois ? Et ça, je trouve que c'est un symbole fort. Oui, parce qu'avant, on avait notamment l'ex Sunweb et les lotos aussi, et on se rappelle de la Conti BMC qui faisait partie de ces équipes de développement ultra performantes. Et aujourd'hui, la Conti FDJ, c'est au-delà d'être une des meilleures équipes de développement c'est aussi une des meilleures équipes continentales juste derrière les Conti Pro et c'est ça qui est très fort de la part de cette équipe-là. Mais c'est aussi une réponse aux détracteurs ces promotions, ces sept promotions d'un coup de l'équipe continentale à l'effectif World Tour parce qu'on se rappelle de départ de ces dernières années de gamins qui étaient dans l'équipe Conti qui sont partis ailleurs. Je pense à Sylvain Moniquet qui était parti à la Loto, à Mahan Vandenberg qui était parti à la IF. On peut aussi parler de Jensen Ploy-Wright qui, alors lui, est parti quand même cet hiver à l'Alpessine de Keninck mais cette promotion d'un coup c'est un sacré message. Après il y a aussi des générations je pense que là clairement la FDJ avait une génération dorée. Est-ce qu'ils en feront monter sept tous les ans ? Non, mais en tout cas c'est un symbole fort. Effectivement ça montre que s'il y a sept coureurs qui sont excellents la FDJ n'hésitera pas à dire on en met sept dehors on en prend sept. Bon, je vais clore tout simplement le chapitre Conti en parlant très vite fait des gamins qui vont arriver dans la Conti avant de passer au reste de 2023 pour la Groupama FDJ. On a notamment le fils de Stéphane Auger Ronan Auger qui arrive dans cette équipe Conti Brieux Roland qui arrive lui de la Vendée U le fils de Rick Verbrugge Jens Verbrugge qui arrive le petit frère de Lewis Aski Ben Aski des jeunes français aussi Colin Savioz et Thibaut Gruel qui sont des gamins qui ont performé notamment dans les rangs juniors Thibaut Gruel qui avait fait troisième de la Philippe Gilbert Junior Bon, c'est la fin de cette génération dorée et maintenant on va reformer une autre génération c'est un petit peu ça maintenant Ouais, c'est l'idée après, encore une fois bon, on va voir ce que ça va donner parce que là effectivement il y avait une pression aussi parce que des Romain Grégoire des Léni Martinez même Paul Penouat c'est des coureurs qui ont performé aussi tu disais avec la Conti donc là on va attendre les résultats tranquillement mais il ne faut pas les griller non plus c'est toujours pareil là il y a la lumière qui est mise sur la Conti attention parce que le retour de bâton peut être terrible aussi Bon, 2023 pour la Groupe AMA FDJ l'avenir maintenant c'est pas que les jeunes c'est aussi quelqu'un qui va prendre sa retraite et on va en parler de Thibaut Pinot qui a annoncé donc en ce mois de janvier que 2023 serait sa dernière saison c'est une annonce qui a pris de court pas mal de monde bon, 2023 on en attend quoi on en attend finalement ce qu'a été Thibaut Pinot pendant sa carrière c'est-à-dire quelqu'un d'offensif qui sent les coups C'est un peu ça après, c'est un peu la tournée d'adieu alors je sais qu'il ne voulait pas qu'on parle comme ça mais ça va être un petit peu ça je pense qu'on va scruter chaque course qu'il va faire il fait un programme qui lui fait plaisir d'ailleurs on le voit c'est un programme assez particulier il va être dans sa région il va faire le Giro il veut tenter le Tour de France bon ça c'est pas encore fait mais voilà en tout cas le Giro a priori c'est bon il va au Tour de Romandie je pense qu'il va vouloir se faire plaisir et globalement il a raison parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir remporter une ou deux victoires encore et voilà qu'est-ce que tu veux dire ce Thibaut Pinot c'est une carrière tellement incroyable je pense qu'on pourra faire un podcast entier sur lui mais voilà 2023 c'est bien parce que ce qui serait cool c'est que tu vois Thibaut Pinot remporte une ou deux victoires et puis derrière on voit des jeunes performer de la FDJ ça ferait un super passage de relais 33 ans il aura Thibaut Pinot à la fin de saison quand il prendra sa retraite c'est jeune quand même pour prendre une retraite on se rend compte que Thibaut Pinot il fait il fait jamais comme tout le monde c'est quelqu'un d'assez unique dans le peloton il termine sa carrière finalement comme il est dans la vie c'est-à-dire quelqu'un d'un peu décalé et d'unique oui après moi je suis pas surpris par sa retraite honnêtement après tous les déboires qu'il a eus c'est compliqué c'était la dernière année de son contrat franchement si on avait dit que Thibaut Pinot prolongeait deux ans à la FDJ je sais pas comment il serait parti tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il aurait eu encore la flamme tu sentais qu'on arrivait au bout de l'histoire quand même malgré tout quand tu vois ce qu'il fait même sur le Tour de France c'est un peu plus compliqué pour lui je pense qu'il le voit aussi par rapport aux jeunes qui arrivent franchement je m'attendais pas à ce qu'il annonce aussi tôt mais je suis pas surpris que ce soit sa dernière année en tout cas et tu as raison on fera un podcast un spécial Thibaut Pinot à mon avis plus tard dans cette année 2023 pour parler de lui finalement celui qui était annoncé depuis toujours comme son successeur dans le groupe AMA FDJ c'est David Gaudu David Gaudu qui va endosser mais qui a peut-être déjà aussi endossé ce rôle de grand leader de la groupe AMA FDJ qu'il a prouvé en 2022 2023 ce qu'on attend de lui c'est qu'il soit encore plus proche des meilleurs oui c'est ça c'est plus proche des meilleurs et puis voir jusqu'où il peut aller encore une fois David Gaudu s'il peut faire comme cette année avec des victoires d'étape en World Tour victoire d'étape d'ailleurs aussi dans les courses qu'il fait et une belle place sur le Tour de France c'est qu'on lui demande peut-être aussi d'être mieux placé dans les courses d'une semaine qu'il fera cette saison c'est ce que je lui demande cette année mais après 2022 était assez satisfaisant j'allais dire en tout cas sur le Tour de France mais globalement la FDJ s'ils peuvent faire la même année ce serait super en termes de victoire même en World Tour au final mais ce serait cool d'avoir une belle victoire tu vois un monument un monument ou une grande course il faut quelque chose comme ça il faut un peu plus de clinquant mais la FDJ est sur le bon chemin et franchement t'as pas envie de leur mettre de pression là-dessus parce qu'ils forment des jeunes c'est une année de transition tu sais moi je trouve que c'est un peu ça pour eux mais ils ont quand même des leaders donc t'as envie d'être exigeant mais en même temps t'as envie de leur dire montrez-moi ces petits jeunes qui nous fassent vibrer un peu et de cette équipe Groupe AMFDJ en 2023 finalement c'est ça qu'on attend c'est peut-être plus de victoires World Tour des victoires qui claquent des victoires qui comptent et bon David Gaudu qui a terminé 4ème du Tour de France oui ok mais si David Gaudu termine je sais pas 7, 8ème du Tour de France et qui claque 2 ou 3 étapes aussi on lui en voudra pas même si on attend de lui qu'il se rapproche des meilleurs FP je te remercie c'était la dernière équipe française de cette grande présentation Grande Presse 2023 by Vélo Podcast encore quelques jours jusqu'au 31 janvier FP on va être là pour présenter ce peloton mondial 2023 cette saison qui a déjà bien commencé je prends le relais dans le dernier col Guillaume suis-moi allez ciao à tous je prends la roue et on se retrouve très bientôt dans le podcast ciao 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 à tous ciao à tous ciao à tous – Sous-titrage FR 2021